Musique Plus tard, quand on s'est levé, on a examiné le butin que les voleurs avaient ramassé sur l'épave et on a trouvé des chaussures, des vêtements et toutes sortes d'autres choses et plein de livres et une longue vue et trois boîtes de cigares On n'avait jamais été aussi riches avant, dans aucune de nos vies Les cigares étaient de première On est resté toute l'après-midi dans les bois à se reposer, à bavarder, moi à lire les livres et dans l'ensemble, on s'amusait bien J'ai raconté à Jim tout ce qui s'était passé dans l'épave et sur le bac Et j'ai dit que les trucs de ce genre, c'était des aventures Mais il a dit qu'il ne voulait plus d'autres aventures Il a dit que, quand j'étais entré dans la dunette et qu'il était retourné en rampant vers le radeau et qu'il avait vu qu'il n'était plus là il avait failli mourir sur le coup parce qu'il s'était dit que c'en était fait de lui quel que soit le résultat Car s'il n'était pas recueilli, il serait noyé Et s'il était recueilli, celui qui le recueillerait le renverrait chez lui pour obtenir la récompense Et alors Miss Watson le vendrait dans le sud, ça c'était sûr Et ben, il avait raison Il avait presque toujours raison Il avait vraiment un esprit pénétrant pour un nègre J'ai lu une tapée de trucs à Jim sur les rois et les ducs et les comtes et tout le reste et comment ils étaient magnifiquement habillés et comment ils étaient sacrément stylés et comment ils se faisaient appeler votre majesté et votre grâce et monsieur le comte et ainsi de suite au lieu de monsieur et les yeux de Jim lui sortaient des orbites et il était intéressé Et il me dit Je savais pas qu'il y en avait tant de ceux-là Jamais entendu causer de ceux-là si ça se trouve Ou peut-être juste du vieux roi Salamon Sauf si t'y mets les rois du paquet de cartes Combien que ça ramasse un roi ? Gagne, je lui demande Mais ils gagnent 1000 dollars par mois s'ils le veulent On leur donne autant qu'ils le veulent Tout leur appartient Ça c'est pas mal dit Et ils doivent faire quoi, Huck ? Ils font rien du tout Qu'est-ce que tu racontes ? Ils restent dans leur fauteuil Non, c'est vrai Mais oui Ils restent dans leur fauteuil Sauf peut-être quand il y a une guerre Alors ils vont à la guerre Mais le reste du temps Ils paraissent tranquilles Ou bien alors ils chassent la caille Ou plutôt Ils chassent à la caille Coiffe Chut ! T'entends rien ? On a bondi Et on a regardé Mais c'était rien que le bruissement De la roue d'un vapeur loin en aval Qui passait devant le pied de l'île On retourne donc s'éteindre Oui, que je lui dis Et à d'autres moments Quand il se passe rien Il se brouille avec le parlement Et si tout le monde y fait pas juste comme il faut Il leur coupe la tête Mais en général Il traîne dans le harem Dans le quoi ? Le harem ? C'est quoi un harem ? L'endroit où il met ses femmes T'as jamais entendu parler de harem ? Salomon en avait un Il avait plus ou moins Un million de femmes Mais oui, c'est ça Je me le souviens Un harem C'est une pension Qu'on m'a dit Si ça se trouve Il y avait un sacré boucan dans la nursery Et puis Je me dis que les femmes Ça devait s'arpigner sacrément Et le grabuge Ça devait y aller encore plus Et il y en a qui disent que Salomon L'est le plus sage de tous les hommes sur Terre Ce genre de truc Je l'ai pas la bonne Tu me dis pourquoi ? Un homme sage Tu crois qu'il vivrait au milieu d'un grattabaclan pareil tout le temps ? Non Sûr qu'il voudrait pas Un homme sage Il y reste construit une fabrique de chaudiers Et puis il a qu'à fermer la fabrique quand il veut se reposer Eh ben C'est qu'il était le plus sage des hommes de toute façon Parce que la veuve elle me l'a dit elle-même Je me fiche de ce que dit la veuve Des prunes qu'il était un homme sage Il avait des façons qu'elles sont pas possibles Je crois bien Tu sais l'histoire de l'enfant qui voulait couper en deux ? Oui La veuve m'a raconté tout ça Eh ben Si c'était pas l'idée la plus hurluberle du monde Suffit de se pencher dessus une minute Là Cette souche là C'est une des femmes Là c'est toi Ça c'est l'autre Moi je suis Salamon Et ce billet d'un dollar ici C'est l'enfant Toutes les deux vous le voulez Je fais quoi ? Est-ce que je me balade chez les voisins pour savoir à qui de vous deux le billet appartient vraiment ? Et pour le remettre à celle à qui il est tout bien pesé comme tous ceux qui ont un peu de jugeote le frais ? Non Voilà que je déchie le billet en deux Et que je t'en donne une moitié et l'autre moitié à l'autre femme C'est comme ça que Salamon il allait fait avec l'enfant Et maintenant je te demande A quoi ça sert ce demi-billet ? On peut rien acheter avec Et à quoi sert une moitié d'enfant ? Je donnerais pas une bricole pour un million comme ça Mais attends Jim, t'as tout simplement pas compris l'idée Bon sang, tu l'as loupé à un millier de miles Qui ? Moi ? Arrête ! Me parle pas à moi de tes idées Je crois bien que je reconnais le bon sens quand j'ai le nez dessus Et y'a aucun bon sens dans une affaire comme ça La chicote elle était pas au sujet d'une moitié d'enfant La chicote elle était au sujet d'un enfant entier Et à un homme qui croit qu'il peut régler une chicote au sujet d'un enfant entier avec la moitié d'un enfant Il en sait pas assez pour rentrer chez lui quand il se met à pleuvoir Je me parle plus de Salamon, Huck Je connais ce genre de type par cœur Mais je te dis que t'as pas saisi l'idée Je t'en fiche de cette idée Je crois bien que je sais ce que je sais Et attention La véritable idée est plus profonde Bien plus profonde Ça vient de la façon qu'on l'a élevé Salamon Prends un homme qu'a qu'un ou deux enfants Cet homme tu crois qu'il va gâcher des enfants ? Oh non monsieur Il peut pas se le permettre Il sait la valeur qu'ils ont Mais prends un homme qui a environ 5 millions d'enfants qui coud dans la maison Et c'est pas la même chose Couper un enfant en deux c'est comme couper un chat pour lui Il en a tout plein Un enfant ou deux en plus ou en moins ça comptait pas pour Salamon Que le diable empote J'avais jamais vu un nègre comme lui S'il se mettait une idée en tête Pas possible de l'en sortir Il était le plus anti-Salomon de tous les nègres que j'ai jamais rencontré Alors j'ai continué à parler d'autres rois Et j'ai laissé filer Salomon J'ai parlé de Louis XVI A qui on avait coupé la tête en France il y avait longtemps de ça Et de son petit garçon le Dauphin Qui aurait dû être roi Mais ils l'ont pris pour le mettre en prison Et il y en a qui disent qu'il y est mort Pauvre petit bonhomme Mais il y en a qui disent qu'il s'est échappé Et qu'il est allé en Amérique Ça c'est bien Mais il va pas se sentir plutôt seul Y'a pas de roi ici Pas vrai Huck ? Non Allo il peut pas trouver de travail Qu'est-ce qu'il va faire ? Et ben... J'en sais rien Y'en a qui rentrent dans la police Et y'en a qui apprennent aux gens à parler français Mais Huck Les français Ils parlent pas de la même façon que nous ? Non Jim Tu pourrais pas comprendre un mot de ce qu'ils disent Pas un seul mot Eh ben dis donc Je veux bien être pendu Comment ça se fait ? Ça je sais pas Mais c'est comme ça J'ai vu un peu de leur baragouin dans un livre Suppose qu'un type vienne vers toi Et te dise Paoli vous Franzi Qu'est-ce que t'en penserais ? J'en penserais rien Je lui filerais un grand coup sur la caboche Euh... S'il était pas blanc Jamais je permettra un nec de m'appeler comme ça Grand Dieu Il t'appelle rien du tout Il fait que te dire Tu sais parler français ? Mais alors Pourquoi qu'il l'a pas dit ? Mais si il le dit C'est comme ça que les français le disent Eh ben c'est sacrément ridicule Et je veux pas en entendre plus Ça a pas de sens Écoute Jim Est-ce qu'un chat parle comme nous ? Non un chat parle pas comme nous Bon Et une vache ? Non pas plus une vache Est-ce qu'un chat parle comme une vache ? Ou une vache parle comme un chat ? Non pas du tout C'est naturel et correct qu'ils parlent pas de la même façon Pas vrai ? Evidemment Et est-ce qu'il est pas naturel et correct qu'un chat et une vache parlent pas de la même façon que nous ? Mais évidemment et poursu Et alors Pourquoi est-ce qu'il est pas naturel et correct qu'un français parle pas de la même façon que nous ? Réponds à ça Est-ce qu'un chat c'est un homme, Huck ? Non Alors tu vois Ça a pas de sens qu'un chat parle comme un homme Une vache c'est un homme ? Et une vache c'est un chat ? Non elle est ni l'un ni l'autre Eh ben tu vois Y'a pas de raison qu'elle parle comme l'un ou comme l'autre des deux Est-ce qu'un français est un homme ? Oui Eh ben tu vois Que le diable l'empote pourquoi il parle pas comme un homme ? Réponds à ça Je voyais bien que c'était pas la peine de perdre mon temps On peut pas apprendre à un nègre à argumenter Alors j'ai arrêté Sous-titres par Jérémy Diaz